il y a trois moments importants qui sont à la jeunesse de ce livre d'abord donc en 2014 quand comme des milliers d'autres personnes je découvre au cinéma un film qui s'appelle trahille qui est donc réalisé par mathieu warchus et qui allie le genre de la comédie sociale britannique et les films tirés d'une histoire vraie selon l'expression consacrée et qui raconte dans ce cas précis l'histoire d'un collectif de jeunes lesbiennes et hommes gays londonien qui dans les années 80 sous le gouvernement thatcher ont rejoint se sont engagés du côté de la grève des mineurs britanniques qui a secoué le pays pendant une année du printemps 1984 au printemps 1985 et donc c'est par le biais de ce film que je découvre cette histoire donc il y est raconté de manière fictionnelle mais qui dans la promotion du film insistait sur quand même la collaboration entre scénaristes et témoins de l'époque quelque chose que j'ai un peu gardé en en mémoire jusqu'à quelques années plus tard devenue étudiante en histoire chercher un sujet de master et à ce moment là je voilà je je m'intéressais à des questions de l'histoire sociale d'histoire britannique d'histoire des mobilisations histoire de mobilisation autour des questions de sexualité et de genre et ce sujet m'a paru rencontrer l'ensemble de ses de ses préoccupations d'autant que le groupe lgsm lesbians and gay support the minors le collectif dont le film raconte l'histoire avait déposé ses archives à manchester et que j'avais pu lire un article d'un historien britannique d'armad kelly harrod qui m'avait convaincu qu'il était possible de travailler en historien en historienne sur ce sujet et puis voilà le troisième moment c'est quand une fois ce projet de master abouti les éditions le hss ont proposé de l'accompagner pour en faire un livre ce qu'il est devenu le récit qui est souvent donné du début de lgsm il s'attache alors donc son acte de naissance concrète sa première réunion la première réunion d'un groupe qui d'emblée choisit le nom les biens and gay support the minors elle a lieu en juillet 1984 donc on est quelques mois après le début de la grève et cette réunion elle rassemble un petit nombre d'hommes gays tous membres de partis ou de groupes politiques de la gauche britannique dans l'appartement de celui qui a lancé l'invitation à cette première réunion Marc Ashton qui est lui-même membre du parti communiste britannique qui est un petit parti d'emblée dans la première réunion on voit que il rassemble d'abord des personnes qui sont engagées politiquement donc soit au parti communiste soit dans le parti travailliste ou encore dans des petits partis à la gauche du parti travailliste souvent trotskistes cette première réunion en fait elle fait suite à une première mobilisation de Marc Ashton et d'un de ses amis lors de la marge des fiertés la lesbian and gay pride qui avait eu lieu une semaine auparavant et donc à cette occasion Marc Ashton et son ami Mike Jackson choisissent d'organiser une collecte d'argent donc auprès du public lesbien et gay rassemblés à cette occasion en faveur de la grève des mineurs et puis le soir ils se rendent tous les deux à une réunion publique organisée par une autre organisation de cette gauche lesbienne et gay qui est déjà bien structurée et bien dotée d'organisation dans les années 1980 organisation qui s'appelle la labor campaign for gay rights donc qui agit qui agit pour faire entrer les questions d'homosexualité de droits des personnes gays et lesbiennes dans le parti travailliste donc organisation qui avait organisé cette réunion publique où elle avait invité un mineur venu présenter la cause des mineurs donc on voit qu'il y avait déjà en fait des rapprochements qui avaient été faits entre cause entre cause lesbienne et gay et cause des mineurs dans les mois précédents donc pendant que la grève se mettait en place qui ont permis la formation d'un groupe spécifique d'un collectif spécifique à Londres et donc c'est un ensemble d'organisations lesbiennes et qui étaient ancrées dans la gauche britannique donc elle s'était en fait elle doit aussi beaucoup aux mouvements des années 1970, les mouvements de libération sexuelle qui avaient réactualisé, parfois des réflexions beaucoup plus anciennes qui dote même des fois de la fin du XIXe siècle sur les rapports entre sexualité, classe, socialisme et qui avait déjà un peu réfléchit aux manières dont on peut faire se rencontrer, agir ensemble entre mouvement ouvrier, parti de gauche et mouvement gay, lesbiengay, de libération sexuelle. Une fois que le collectif MGSM se forme à Londres, il a plusieurs modes d'action possibles. Il y a déjà tout simplement le fait de réfléchir à une justification de son action, par exemple en écrivant des lettres ou des articles pour la presse gay londonienne, pour montrer que la cause des mineurs a quelque chose à voir avec la cause des lesbiengay, ou en tout cas que la solidarité est nécessaire et justifiée. Il y a donc un autre mode d'action, le plus quotidien, c'est la collecte d'argent. Chaque semaine, le GSM a une réunion hebdomadaire où chacun de ses membres se propose pour une collecte un jour donné dans un lieu précis. Ce sont des lieux qui sont fréquentés par des hommes gays ou des lesbiennes. Ce sont des bars, des boîtes de nuit, des pubs, mais aussi une librairie par exemple. Donc une collecte d'argent régulière. Des collectes d'argent qui passent aussi par l'organisation d'événements ponctuels de plus ou moins grande ampleur qui vont de la brocante, de la vente d'objets de seconde main à l'organisation d'un grand concert en décembre où participe notamment le groupe Bronskivit, qui a une véritable renommée importante qui est en haut des charts à ce moment-là. Donc c'est un concert qui a une résonance importante pour le groupe. Autre mode d'action, la participation à des manifestations en se rendant visible, en se dotant d'une grande banderole, qui reprend le nom du groupe et donc qui permet de participer activement au mouvement social et visible en tant que lesbienne et homingay. Et puis il y a un lien particulier qui est noué avec un groupe, un comité de soutien aux mineurs organisé dans un bassin minier précis, à savoir ici des vallées du sud du pays de Galles. Et donc il y a ce qu'on appelle un jumelage qui est noué et donc une relation privilégiée entre le collectif lesbienne égale londonien et le comité de soutien à la grève gallois qui permet des échanges financiers, l'envoi des dons qui ont été récoltés à Londres, mais également des déplacements, des invitations. Les membres de LGSM se déplacent au pays de Galles, rendent visite aux familles des grévistes. Et inversement, certains grévistes ou certains des soutiens locaux aux grévistes sont invités à Londres pour participer aux activités de LGSM et donc construire cette solidarité mutuelle. Donc cette solidarité, je l'ai dit, elle centre dans une histoire plus longue de réflexion et aussi de mise en place de manières d'allier causes lesbiennes et gays, causes socialistes, lutte de classe. Et donc il y a des petits précédents, mais de moins grande ampleur qu'on peut retrouver dans les années 70, par exemple. C'est une solidarité aussi qui doit beaucoup à la longueur de la grève, puisque c'est une grève qui dure un an et qui permet véritablement à la solidarité avec la grève de se structurer, de s'implanter, de se doter d'un ensemble de collectifs qui viennent en soutien aux mineurs. Et donc on a ce collectif, Les Nives and Gays Support the Miners, mais on a aussi des collectifs qui vont être organisés dans des bourses de travail à l'échelle d'une ville, par exemple. On a également des collectifs de femmes féministes qui s'organisent en tant que femmes ou en tant que féministes. On a une campagne de soutien de la communauté noire londonienne aux mineurs. Donc tout un monde de la solidarité qui a le temps de se structurer parce que la grève dure. Et donc LGSM participe à ce mouvement plus global. Et puis, on a aussi le rôle de réseau politique dans lequel les membres fondateurs de Les Nives and Gays Support the Miners en particulier sont déjà intégrés. Le lien, la prise de contact avec le comité de soutien gallois en particulier, avec qui il y a un contact privilégié qui se est visiblement pris à travers des réseaux politiques. Il y a deux versions un peu de cette histoire. Le lien peut avoir été noué via le Parti communiste dont faisaient partie des membres fondateurs de Les Nives and Gays Support the Miners et qui était particulièrement bien implanté dans le syndicat des mineurs du sud du Pays de Galles, de ces vallées en particulier. Mais il y a aussi la possibilité que des liens préalables aient déjà été noués entre certains mineurs en grève de ces vallées en particulier et la campagne travailliste pour les droits gays que j'évoquais préalablement. Donc en tout cas, c'est cette inscription préalable dans des réseaux politiques qui a aussi permis cette solidarité. En plus donc de l'histoire un peu plus longue de la création de liens entre ces différentes causes. Le rôle des femmes dans la grève en particulier a quelque chose qui a beaucoup été discuté, qui a beaucoup été mis en avant, notamment pendant la grève. Puisque les grévistes sont quasi entièrement, à l'exception de quelques femmes qui sont par exemple cantinières, les grévistes sont presque uniquement des hommes. En revanche, de nombreuses femmes, qu'elles soient épouses, parentes de mineurs en grève ou tout simplement voisines, habitants à proximité de certains grévistes, ces femmes s'impliquent très largement dans le soutien à la grève. Et le mouvement des femmes qui soutiennent la grève des mineurs, en fait, se structure au cours de la grève, se dote d'une organisation nationale qui s'appelle Women Against Pit Closures, qui cherche à coordonner les actions des différents petits groupes féminins de soutien à la grève, et puis qui organise des événements remarqués, des manifestations, des événements à l'occasion du 8 mars, donc la journée des droits des femmes. Et c'est une organisation dont l'activité a beaucoup été mise en avant, notamment par le mouvement féministe britannique, qui s'était développé notamment dans les années 70, et qui a vu dans ce mouvement de femmes issues des régions minières, une forme de féminisme ouvrier populaire qui enfin arrivait et se développait. Donc c'est une interprétation qui a beaucoup été discutée, que l'historiographie retravaille aujourd'hui, avec des travaux, par exemple, ceux menés par Nathalie Ferguson et Florence Sutcliffe-Brightwaite, qui montrent comment celles qui ont organisé notamment cette organisation Women Against Pit Closures étaient des femmes qui étaient par ailleurs déjà engagées politiquement, déjà féministes pour certaines, pour d'autres moins, mais en tout cas, voilà, que ce n'est pas une mobilisation spontanée. Mais toujours est-il que c'est une mobilisation remarquée, et c'est une mobilisation qui sert aussi à encourager la solidarité de groupes qui sont particulièrement sensibles à ce rôle que jouent les femmes dans la grève, donc par exemple certains groupes féministes, mais aussi les groupes le bien et les gays. Et puis, plus précisément, dans la question du rapport entre le groupe LGSN et notamment leurs alliés gallois, il semble y avoir eu un lien particulièrement important qui s'est noué entre LGSN et ces femmes galloises. Et c'est un lien qui est incarné par un objet en particulier, à savoir un minibus qui est offert par le collectif londolien, non pas à l'ensemble du comité gallois de soutien aux mineurs, mais spécifiquement au groupe de femmes qui s'était organisé de manière autonome à l'intérieur de ce comité de soutien gallois. Et donc, leur offrir un minibus, en fait, c'est un moyen de leur éviter d'avoir besoin de passer par le comité de soutien et donc par, en fait, le syndicat, le syndicat à une échelle locale, pour avoir, pour obtenir des moyens pour se déplacer, pour se rendre, par exemple, sur des piquets de grève, pour se rendre à des organisations de coordination des groupes de femmes du sud du pays de Galles en soutien à la grève. Et donc, ce don d'un minibus, il est pensé comme une manière de participer à l'organisation politique spécifique des femmes galloises qui, donc, s'était déjà constituée en groupe autonome, donc qui avait déjà cherché à se donner les moyens de s'organiser. On trouve à la fois dans des textes qui sont rédigés, donc pendant la grève, juste après la grève, et puis à nouveau dans les témoignages qui ont été recueillis après le film, donc après 2014, une mention de cette question du végétarianisme, du fait qu'un certain nombre des membres de Lesbians and Gay Support the Miners était végétarien, et que c'est finalement plutôt cette pratique-là qui a été moins comprise, ou en tout cas qui a plus interrogé leurs alliés gallois-galloises que, par exemple, leur homosexualité. Alors, en fait, cette question du végétarianisme, elle cristallise plusieurs choses. D'abord, les modalités concrètes de l'organisation de la solidarité avec la grève, puisque la question de la nourriture est vraiment centrale dans, donc d'abord, l'organisation locale, c'est-à-dire que le comité de soutien gallois qui s'organise dans le bassin minier, une de ses activités principales, c'est l'organisation de distribution de nourriture chaque semaine pour permettre aux grévistes de tenir la grève, pour s'assurer que, même sans salaire, il sera possible pour les grévistes, et puis pour ceux qui en ont pour leur famille, de subsister. Cette question de l'importance de la nourriture, elle se présente aussi dans les relations concrètes qui se nouent entre le collectif londonien et, par exemple, le collectif gallois, puisque à chaque fois qu'il y a des rencontres, qu'il s'agisse d'un week-end au Pays-Gal pour les londoniens ou un week-end à Londres pour les gallois et les galloises, il y a toujours un repas qui va avec. Et donc, il y a une forme de commensalité qui est un des moments où se nouent des liens qui ne sont pas uniquement des liens politiques, mais qui sont aussi des liens qui jouent sur le plan des affects. Et donc, pour manger ensemble, il faut pouvoir manger quelque chose de commun au régime de tous. Et donc, voilà, la question du végétarianisme, elle se pose concrètement dans ces moments-là. et elle donne lieu à quelques, peut-être, quelques incompréhensions, mais en fait, qui restent résolues. Et puis, une autre chose que le végétarianisme permet peut-être de dire, sans le dire forcément directement, c'est quand même aussi une question d'une, c'est aussi une manière de dire une certaine distance socioculturelle entre ces différents collectifs qui se rencontrent, puisque le végétarianisme, dans ce contexte, en tout cas, il porte des connotations, il est plutôt lié, disons, à une contre-culture alternative qui est perçue comme un marqueur de classe, comme plutôt quelque chose lié aux classes moyennes, même si le végétarianisme a en fait une histoire ouvrière assez longue au Royaume-Uni. Mais dans les années 80, pour ces galois et ces galoises, de mettre en avant le végétarianisme de certains, de leurs alliés, c'est quand même aussi une manière de marquer une certaine distance. Le fait d'être végétarien, c'est aussi, et végétarienne surtout, c'est aussi quelque chose qui est assez largement investi par notamment les mouvements féministes, et donc il peut dénoter une appartenance à ces mouvements. Et par exemple, le pub qui est le lieu le plus utilisé pour s'organiser par l'Asianz and Gay Support the Miners, qui s'appelle le Fallen Angel, c'est un café-pub qui ne sert que de la nourriture végétarienne. Et donc pour ce lieu-là, d'ailleurs, c'est aussi un moyen de se distancier du reste des lieux de sociabilité gay de la capitale britannique, en insistant sur le fait de faire de la nourriture végétarienne, c'est faire de la nourriture aussi à bon marché, c'est aussi s'ancrer du côté d'une certaine sensibilité plutôt de gauche, plus revendicative peut-être que dans d'autres lieux de sociabilité gay londonien. Dès sa première réunion, le groupe choisit d'utiliser un nom qui annonce une mixité qu'on ne retrouve pas dans sa composition effective, en tout cas lors des premières réunions. Et plus largement, l'Asianz and Gay Support the Miners, j'ai pu identifier 140 personnes qui sont passées à un moment ou à un autre à une réunion hebdomadaire. Sur cet ensemble de noms, j'en ai seulement 16 qui sont probablement féminins. Donc c'est une minorité extrême de lesbiennes qui participe à ce groupe qui pourtant met lesbiennes et hommes gays sur le même plan dans son nom. Il me semble que ça nous dit quelque chose de ce moment dans l'histoire des mobilisations LGBT, queer, au sens plus large, au milieu des années 1980. À savoir, c'est vraiment un moment où tout un ensemble d'organisations qui se sont fondées dans les années 1970 ou 1980, en utilisant plutôt le seul terme de gay, choisissent de changer de nom pour donner une visibilité aux mots lesbiennes, pour se décrire comme Lesbiennes and Gay Support the Miners. Par exemple, la campagne travailliste pour les droits gays que j'évoquais plus tôt, c'est exactement vers 1984-1985 qu'elle change de nom pour devenir la campagne travailliste pour les droits lesbiennes et gays, et non plus seulement gays. C'est une manière de reconnaître que les lesbiennes sont souvent en minorité dans les organisations mixtes du mouvement homosexuel, qu'elles ont parfois des revendications, des besoins ou une position spécifique dans ce mouvement, et qu'il peut y avoir du sens de ne pas penser l'homosexualité de manière entièrement neutre en termes de genre. C'est aussi un moyen d'encourager certaines lesbiennes qui ne se reconnaissent pas dans ce mouvement mixte, de rejoindre le mouvement mixte, peut-être parce qu'une partie du mouvement lesbien s'est plutôt investie du côté du mouvement féministe, elles s'organisent dans des lieux de femmes, des lieux non mixtes en termes de genre. Et donc, choisir ce nom mixte, c'est une manière d'appeler à la participation des lesbiennes, avec plus ou moins de succès. Et le groupe Lesbiennes and Gays Support the Minors, il arrive quand même au début de ce mouvement plus long qui traverse les années 1980, de retour un peu à la mixité du mouvement homosexuel. Et c'est aussi visible dans la trajectoire du collectif, puisque en son sein, s'invente un groupe lesbien non mixte qui s'appelle Lesbiennes Against Pit Closures, donc les lesbiennes contre la fermeture des pulmines, dont le nom est une référence directe à l'organisation Women Against Pit Closures. Donc, se créer un groupe non mixte lesbien, c'est à la fois une manière de se rattacher plus directement au mouvement des femmes qui s'opposent à la grève, et puis ces lesbiennes le justifient aussi en expliquant que ce sera pour elles un moyen de mieux investir les lieux de sociabilité lesbienne, les lieux de femmes, les lieux non mixtes, dans lesquels jusque-là, Lesbiennes and Gays Support the Minors avaient du mal à collecter de l'argent. Mais ça reste un petit groupe qui ne prend pas l'ampleur du groupe LGSM de Londres, qui reste une des composantes de ce mouvement plus large, en fait, de soutien lesbien et gays à la grève des mineurs, qui ne se contente pas de s'organiser au sein du collectif LGSM, qui s'organise donc aussi dans quelques petits groupes de lesbiennes non mixtes, et puis qui, en fait, traverse aussi des mobilisations qui ont un rapport un peu plus complexe, peut-être, à la caractérisation comme lesbienne. Et donc, c'est aussi quelque chose que le livre essaie d'explorer, le fait que certains liens de solidarité qui font se rencontrer la grève et notamment le lesbianisme se sont faits plutôt dans d'autres lieux que dans LGSM. Par exemple, à Greenham Common, qui est une base militaire américaine sur le sol britannique, où sont installés des missiles nucléaires, et où, depuis 1982, il y a une occupation non mixte, donc c'est une occupation menée par des femmes, pour protester contre l'installation de ces missiles nucléaires. C'est un des lieux où se noue une forme de solidarité avec la grève, et c'est aussi un lieu qui a un lieu, même s'il se décrit comme un lieu de femmes, cela reste un lieu de visibilité et de sociabilité lesbienne importante, et on peut estimer que ce lieu-là fait aussi partie de ce mouvement plus large de solidarité lesbienne et gai avec la grève. Et donc, voilà, en suivant un peu le rôle plus ténu que jouent les lesbiennes dans LGSM, on peut aussi élargir le questionnement à d'autres lieux de rencontres entre le mouvement lesbienne et gai et la grève des mineurs. Effectivement, cette grève a été une défaite, donc le syndicat des mineurs n'a rien gagné, et dans les années qui ont suivi, l'industrie minière a progressivement disparu au Royaume-Uni, et cette grève a été perçue comme une défaite de la classe ouvrière face, disons, à Margaret Thatcher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut penser que dès 1985, dès la fin de la grève, des expériences comme celles de LGSM sont utilisées pour donner un sens un peu moins dramatique, triste pour, en tout cas, le mouvement social, à cette grève. C'est quelque chose qui a été notamment identifié par l'historienne Lucy Robinson, le fait que mettre en avant des expériences comme celles de LGSM ou l'implication importante de femmes dans la grève, c'est un moyen aussi de donner une image peut-être plus générative d'autres mobilisations que la seule défaite. Et dès la fin de la grève, l'expérience LGSM, elle est perçue comme une expérience utile pour des mobilisations à venir. Elle est mentionnée régulièrement dans les partis dont font partie certains des membres de LGSM, donc dans le Parti communiste britannique, dans les organisations comme la campagne pour les droits lesbiennes et gays dans le Parti travailliste. Elle est ensuite évoquée de temps en temps, mais vraiment pas très fréquemment, plutôt dans la presse lesbienne et gays britannique. Et puis, c'est ce même discours que reprend le film de 2014, qui se termine en fait pas sur la fin de la grève, mais sur la marge des fiertés de l'été suivant, de l'été 1985, lors de laquelle des représentants des grévistes et des syndicats se sont joints à la marche lesbienne et gays. Et donc, c'est un moment sur lequel se termine le film, qui est mis en scène pour servir de l'inspiration, malgré la défaite de la grève. Et effectivement, après le film, il y a eu un renouveau des références à LGSM, des appropriations de cette forme d'organisation. Par exemple, du côté britannique, par un collectif qui reprend le nom pour s'appeler « Last Dance and Gays Support the Migrants », donc pour s'investir du côté de la cause des exilés. Et puis en France, régulièrement dans des manifestations, on peut apercevoir une reprise, par exemple, de la banderole de LGSM, adaptée à des manifestations du XXIe siècle. Donc c'est quelque chose, en tout cas c'est une expérience qui a très tôt, et grâce au film, plus longtemps, été perçue comme une expérience utile, intéressante, malgré les mutations importantes des mouvements sociaux en général et des mouvements LGBT, queer, depuis les années 1980. Et puis sur le plan plus resserré peut-être, des liens concrets, personnels, noués pendant la grève. C'est vrai qu'on voit au cours des années 1980 et puis au début des années 1990, à plusieurs moments, par exemple, des Galois, des Galoises des Trois-Vallées, qui avaient le plus été en lien avec LGSM à Londres, remobiliser l'expérience de 1984-1985 pour écrire à la presse gaie londonienne pour demander leur soutien pour un nouveau conflit, alors en général plus local du travail. Et puis, il y a eu, en 1993, une sorte de reformation du collectif Lesbians and Gays Support the Miners dans un contexte de nouveau plan de fermeture de puits de mines. Mais cette fois, la configuration est assez différente puisqu'il ne s'agit plus tant d'une grève nationale menée par un syndicat. Il y a un ensemble d'occupations de puits de mines, occupations qui sont menées par des femmes, qui sont assez directement inspirées du cas Greenham Common, que j'avais évoquées dans le cadre de la question des investissements lesbiens, de la solidarité à la grève. Et donc, dans l'occupation précise d'un puits de mines à proximité de Manchester, il y a un certain nombre de lesbiennes et d'hommes gays, notamment plutôt habitants à Manchester ou à proximité du puits de mines qui rejoignent l'occupation et qui reforment Lesbians and Gays Support the Miners qui se redotent d'une nouvelle bannière, d'une nouvelle banderole, en obtenant un peu moins de visibilité qu'il avait obtenue en 1984-1985.